Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les amis de l'école printanière bonjour et bienvenue dans la première séance de l'unité 4 en informatique et robotique de la première année du primaire alors c'est production de documents de documents, voilà au terme de cette unité l'élève doit être capable de produire un document simple sous WordPad Initiation à WordPad J'observe Avec WordPad tu peux produire un document et le rendre agréable à lire WordPad est un programme un programme de de traitement de traitement de traitement de texte Voilà, WordPad est un programme de traitement de texte de texte Regardons là là, il y a un petit texte écrit Petit Escargot Le petit escargot porte sa maisonnette sur son dos Bravo J'apprends J'apprends la fenêtre de WordPad Effectue Un double clic sur sur le raccourci le raccourci de WordPad qui se trouve sur le bureau Voilà C'est ça le raccourci de WordPad Ou encore Saisir WordPad dans 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 la zone de recherche du du menu démarrer Voilà On écrit par exemple on écrit au 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 bouton démarrer On clique sur le bouton démarrer là et là on trouve la zone de recherche du menu démarrer On écrit là WordPad et on fait ici rechercher après lorsqu'on le retrouve on clique dessus Production de documents Portepad affiche une fenêtre comprenant un ruban d'outils Un ruban d'outils c'est tout ça Regarde Un ruban d'outils Il y a là Copier Couper Coller Police Paragraphe Insertion La zone pour grandir les chiffres Voilà Et aussi il y a aussi la zone pour faire les lettres avec une autre une autre police ça s'appelle police Une autre police Cette zone là c'est la zone de saisie c'est là où on écrit le texte ou si on peint on peut peindre Rappelons quelques touches essentielles La barre espace On la trouve où ? Dans le clavier Bravo La touche effacée Dans le clavier La touche entrée Dans le clavier La touche verrouillage majuscule Dans le clavier La touche Shift Dans le clavier Dans le clavier Retrouve le curseur de saisie Le curseur indique l'endroit où le texte sera écrit Le curseur c'est cette barre là qui clignote curseur de saisie C'est ça Le texte sera écrit ici Tes premiers pas avec WordPad Ouvre WordPad et saisis le texte suivant Le petit escargot porte sa maisonnette sur son dos Aussitôt qu'il pleut il est tout heureux Prends soin des actions suivantes Premièrement Là Premièrement Appuie simultanément sur la touche Shift et la lettre L Ça va servir quoi ? Ça va faire L majuscule Deuxièmement Appuie sur la barre Espace C'est ici Après avoir écrit L majuscule tu dois enlever le Shift pour écrire le E minuscule Après tu vas faire espace pour faire l'espace entre le et petit Après tu vas taper petit Escargot Espace Porte Espace Sarre Espace Maisonnette Espace Sur Espace Son Espace Do Appuie sur la touche Point Puis sur la touche Entrée Donc Là cette fois Lorsqu'on est arrivé au mot Do On fait Point On appuie sur Entrée pour revenir à la ligne Ok ? Ok Continue Continue à faire de la saisie Produis les documents suivants Après chaque repas les aliments se mettent se mettent se mettent entre entre les dents et une laque dentaire risque de se former à la surface Bravo Deuxième texte Pour une bonne hygiène des dents il faut les brosser régulièrement pendant quelques minutes Quitter WordPad Premièrement Clique sur la croix rouge Regarde là ça c'est une croix rouge Deuxièmement Clique sur Ne pas enregistrer Voulez-vous enregistrer les modifications de documents ? Il faut cliquer ici Ne pas enregistrer Merci les amis d'avoir suivi cette leçon D'accord c'est quoi ? aussi que si que si qu'on appuie sur enregistrer il va rester là et aussi si qu'on appuie sur annuler on va rester là aussi il va rester il va rester il va rester non si tu fais si tu cliques sur la croix rouge et tu mets enregistrer tu vas enregistrer le travail et après il va se fermer si tu fais ne pas enregistrer il ne va pas enregistrer le travail que tu as fait mais il va quitter il va fermer mais si tu fais annuler il ne va pas enregistrer le travail et il ne va pas se fermer il va rester ouvert d'accord ? d'accord merci les amis d'avoir suivi cette leçon et je vous dis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh oh Sous-titrage ST' 501